Les clés des infrastructures socio-économiques réalisées par le PIDUCAS ont officiellement été remises au premier magistrat de la commune de Boiquet, le ministre Amadou Kone. Elles ont été remises par le coordonnateur du projet d'infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, le vendredi 13 septembre dernier, à la salle de la mairie de Boiquet. Il s'agit de l'hôtel de ville, du stade à Nicolas Djibo de Sokoura, deux nouveaux ponts basculent, d'une aire de séchage et d'une station de lavage au marché de Gros. Pour le maire Amadou Kone, ces infrastructures témoignent de son engagement a créé un environnement favorable au développement économique et social de son agglomération. Je tiens à réclamer à toutes les parties de l'OF pour réclamer la compétitivité de ce projet d'infrastructure. Bon soutien et bon engagement. Sans doute que vos étudiants d'infrastructures ne vont pouvoir accroger les dangers. Ces projets révolutionnaires sont à mettre à l'actif de l'ex-maire de Boiquet, le sénateur Djibo Yousouf Nicolas. Il exprime sa joie pour l'accomplissement de ceci. C'est un sentiment de joie pour une œuvre achevée dont va bénéficier la population de Boiquet. Et les infrastructures qui ont été remises aujourd'hui sont des infrastructures très, très utiles. Et je profite de cette occasion pour remercier d'abord le président de la République. C'est grâce à lui que nous avons pu réaliser ces infrastructures. Réalisées dans le cadre de la troisième et dernière composante du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, ces infrastructures sont destinées à améliorer la réglementation et l'aménagement urbain de la ville de Boiquet. Sous-titrage Société Radio-Canada